Les amis, la famille, bonjour, c'est Nicolas. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, un classique de la pâtisserie française. Je vous propose de réaliser ensemble des financiers. Mais attention, vous ne me connaissez pas une recette de tocard. On va travailler la recette de Yann Couvreur. Cette recette est issue de son livre La pâtisserie. Je vous le conseille vivement parce qu'il est rempli de plein de recettes simples, mais également plus compliquées. Donc ce bouquin s'adresse vraiment aux pâtissiers amateurs, comme aux plus expérimentés. Et puis tout simplement, moi Yann Couvreur, j'adore, j'adore le pâtissier, j'adore ce qu'il fait. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas proposé beaucoup de recettes de Yann Couvreur. Donc maintenant, c'est chose faite. Donc ici, on va travailler les financiers de Yann Couvreur. Les amis, sur YouTube et Facebook, c'est toutes les semaines, je vous propose une recette ultra détaillée de pâtisserie. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification. Comme d'habitude, je vous mets la liste des ingrédients dans la barre d'infos. Et bien si vous êtes prêts pour les financiers, fleurs de sel de Yann Couvreur, c'est parti ! Dans un cul de poule, je verse le sucre cassonade, la poudre d'amande, la farine, ainsi que la fleur de sel aromatisée. Je vais déjà commencer par bien mélanger toutes ces poudres. J'ajoute enfin le blanc d'œuf. Et de nouveau, on va fouetter pour obtenir un mélange bien homogène. Voilà le résultat, on a une pâte bien liquide. Il est temps de préparer le beurre noisette. Pour cela, rien de plus simple. On va faire fondre le beurre dans une casserole. On va le laisser cuire à feu doux, bien tranquillement. L'eau va progressivement s'évaporer et le beurre va prendre progressivement une petite couleur noisette. Gardez bien un œil dessus parce que le beurre doit être noisette, il ne doit pas être brûlé. Quand le beurre a la couleur souhaitée, on va le filtrer pour enlever les impuretés. Voilà le beurre est bien noisette, c'est parfait, on va le laisser refroidir. Quand le beurre est refroidi, on vient l'incorporer à la préparation précédente. Il ne reste plus qu'à fouetter énergiquement pour obtenir une pâte à financier bien homogène. On ne va pas utiliser la pâte tout de suite, on va la filmer au contact. Laissez reposer votre pâte au réfrigérateur idéalement plusieurs heures, mais si vous n'avez vraiment pas le temps, alors vous pouvez l'utiliser tout de suite. Après avoir passé 6 heures au réfrigérateur, j'ai mis la pâte en poche. Je vais maintenant remplir les moules à financier, environ 40 grammes par moule. On va pouvoir enfourner nos financiers à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes. Vérifiez bien la cuisson, les financiers doivent être dorés. Voilà nos financiers sont cuits et refroidis, ils ont une belle couleur dorée, ça sent super bon. Je les ai démoulés après refroidissement, voilà le résultat, les financiers sont parfaits. Et bien voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous êtes fan vous aussi des financiers. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Et évidemment, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles recettes en vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à la semaine prochaine !